Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire la démonstration de la réalisation du fond brun de veau. Donc pour ceci, nous allons avoir besoin des ingrédients suivants. Nous allons commencer par la première étape qui consiste à marquer les os en cuisson. Donc pour cela, nous allons mettre notre four en salleur sèche à 200 degrés et le faire préchauffer. Donc une fois qu'il est préchauffé, nous allons enfourner nos parures et nos os. Maintenant, nous allons préparer notre garniture aromatique, donc c'est-à-dire notre bouquet garni, que nous allons mettre vers de poireau, laurier, thym, persil et nous allons ficeler. Ensuite, nous allons détailler notre oignon en gros smirpoix. Donc nous allons inciser notre oignon et ensuite nous allons couper notre mirepoix, donc des gros cubes. Attention, nous allons couper nos légumes en fonction de notre temps de cuisson, afin qu'ils puissent exprimer tout leur goût. Nous allons passer ensuite à la carotte. Donc pour cela, nous allons commencer à la fendre en deux et ensuite à couper des lamelles de carotte, c'est-à-dire pour celles-là, trois lamelles, afin d'avoir des cubes de format identique à nos oignons. Surtout, attention à ne pas faire l'erreur de couper nos légumes trop gros, autrement, ils n'auraient pas le temps de cuire et donner leur pouvoir gustatif. Mais attention à ne pas les couper non plus trop petits, afin qu'à la cuisson, ils finissent en purée et puissent donner des marquants à notre fond. Donc pour notre garniteur aromatique, il ne reste plus qu'à couper notre tomate en quartier, mais également écraser notre ail, qui est facultatif dans notre fond, en chemise, donc tout simplement écraser notre gousse d'ail. Voilà maintenant nos os colorés, au bout d'à peu près 15 minutes. Donc maintenant, nous allons mettre notre garniteur aromatique taillée, sauf notre bouquet garni, notre tomate et notre ail en chemise. Ensuite, nous allons le redéposer au four, afin que notre garniteur aromatique puisse suer. Donc pour cette opération, nous allons mettre notre four à 200 degrés, pendant à peu près 10 minutes. Nous allons maintenant passer à la deuxième étape de la réalisation de notre fond, c'est-à-dire nous allons commencer par décanter nos morceaux de viande, c'est-à-dire enlever nos morceaux de viande et nos os de notre plaque de cuisson, afin de pouvoir dégraisser notre plaque, puis décoller les sucs de notre plaque. Pour décanter nos morceaux de viande, nous allons utiliser un écumoire ou une araignée, afin de pouvoir retirer nos os, nos parures et notre garniteur aromatique, sans prendre la graisse qui va rester, elle, dans notre bac de cuisson. Nous allons donc maintenant dégraisser notre bac de cuisson, donc tout simplement, nous allons vider la graisse contenue dans notre bac, dans un récipient, et éviter de jeter le suc. Donc nous allons laisser juste une toute petite pointe de matière grasse. Donc nous arrivons maintenant au dégraçage de nos sucs, donc les sucs, les petits éléments marrons qui sont au fond de notre bac. Nous allons donc mettre de l'eau dessus, afin de pouvoir décoller ces sucs et les diluer dans l'eau. Ensuite, nous allons incorporer cette eau avec notre garniteur aromatique et nos os pour mettre à cuire notre fond brun de veau. Donc nous allons poursuivre par compléter le mouillement de notre fond de veau avec notre reste d'eau pour arriver à peu près à 1,25 litre de liquide. Ensuite, nous allons mettre la fin de notre garniteur aromatique, c'est-à-dire les tomates coupées en quartier, mais également l'ail en chemise, le bouquet garni, et nous allons finir par mettre notre concentré de tomates. Nous allons maintenant mettre notre fond en cuisson, c'est-à-dire le mettre sur notre feu vif pour le faire remonter à l'ébullition. Ensuite, nous le passerons sur notre plaque coupe-feu. Nous pouvons mouiller légèrement un tout petit peu plus pour compenser l'évaporation de l'eau à la cuisson. Voilà notre requer de cuisson de passé. Nous allons maintenant passer notre fond au chinois afin d'enlever tout ce qui est garniture, os et garniture aromatique, toujours en faisant attention à ne pas fouler, c'est-à-dire ne pas presser ni avec sa spatule, ni avec une louche, ni avec une passoire, nos os et nos garnitures, afin de laisser passer les importés dans notre tamis. Donc nous allons passer notre fond et nous allons le remettre à chauffer à ébullition afin de l'assainir. Donc maintenant, après avoir dégraissé notre fond à l'aide d'une louche, nous avons obtenu notre fond brun. Donc maintenant, nous allons le lier pour arriver à faire un fond brun lié. Donc nous allons délayer de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre dans un petit peu d'eau et nous allons le verser dans notre fond, remonter à ébullition, laisser épaissir et nous aurons obtenu un fond brun de veau lié. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le faire refroidir en cellule de refroidissement, donc de plus 63 degrés à moins de 10 degrés à cœur afin de pouvoir le conserver pendant 48 heures. Merci, à vous de jouer et à vos fourneaux ! Merci, à vous. Merci.